Merci beaucoup. Euh, elle est au service. C'est le meilleur roman qu'elle ait écrit. Un célèbre criminel se glisse dans une usine de macaroni. Il vole tout le fromage, puis... Eh bien, je n'ai pas envie de vous dévoiler la fin. Mais une chose est sûre, c'est stupéfiant. Régalez-vous avec les compliments de votre librairie. Oh, c'est vraiment très gentil à toi, mais il me reste encore le mystère du téléphone portable en T et l'affaire du gondolier gondolé à finir avant de lire celui-là. Ah, Cérizette ? Oh, je peux venir le chercher plus tard. Je n'en suis qu'à la moitié de l'affaire à moitié résolue du verre de lait à moitié vide. Et ensuite, je dois lire « Patty Persimone et le braquage de... de la brioche... pas bête ? » « Patty Persimone et le braquage de la biscotte passotte. » C'est... C'est un pur chef-d'oeuvre. Mais nous sommes impatientes de revenir pour... le macaron mâché menu. Ouais. Euh, en fait, on voulait te demander quelque chose. Aurais-tu par hasard reçu le dernier « Frézimode et Glamour magazine » ? Pour voir où se situe la chanson de Cérizette au hit parade. Ah, oui, je vous la porte. Et attendez, regardez ça ! Vitez ! Ici, mon grand ! Je veux le « Frézimode et Glamour magazine ». Va chercher mon chien. Non, Vitez, là, tu me le montres. J'ai dit, va chercher mon grand aller. On s'entraîne depuis une semaine, tous les deux. Bravo, Vitez ! Oh oui, bon chien. Non, Vitez, ce magazine n'est pas un chouet. Vitez ! Vitez, c'est ça, ça suffit. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Où il est passé, maintenant ? Voilà où tu te caches. Ça suffit ! Arrête ! Au pied ! Non, non, je t'ai... Voilà pour toi, Sorisette ! Et désolée pour le filet de bave. Oh, ce n'est rien ! Merci, Futé ! À plus tard, papa Hortensia. Tu veux que je te le lise encore ? Ça fait plaisir de voir que je ne suis pas la seule à apprécier les livres de Patty Persimone. D'ailleurs, je connais quelqu'un qui les aime autant que nous. Coco Berry, bien sûr ! Est-ce que vous vous souvenez toutes de la règle du jeu ? La première équipe qui réussit à chipper le nez carotte du bonhomme de neige de l'équipe adverse et à la ramener intacte dans son propre camp marque un point. D'accord ? Oui. Vous êtes prêtes ? Non, attendez ! On ne peut pas jouer, les équipes ne sont pas du tout équilibrées. Regardez, nous sommes quatre, tandis que vous n'êtes que trois. C'est vrai ? Oui ! Oh, mince ! Eh bien, je pourrais peut-être faire l'arbitre. Chippe le nez ! Nez ! Nez ! Nez ! Nez ! Nez ! Dis bonhomme ! Nam ! Nam ! Nam ! Chippe le nez ! Dis bonhomme ! Et marque un point ! Point ! Point ! On est l'équipe des battantes ! On est l'équipe des gagnantes ! On est les battantes gagnantes ! On est les gagnantes battantes ! Battantes ! Gagnantes ! On va gagner ! Battantes ! Gagnantes ! On va gagner ! La victoire est à Nounou ! On gagne à tous les coucous ! On n'a rien contre Boubou ! On veut gagner, c'est tout ! C'est parti ! Que les meilleurs gagnent ! Je vais t'attraper ! Je ne comprends plus vite que toi ! Oh ! Les voilà ! Attrapez-les ! Allons-y ! Elle s'échauffe ! Oui ! C'est sympa ! Cerisette a chippé la carotte ! Oh non ! Arrêtez-la ! Vite ! Mimi, c'est trop attrape ! Cerisette ! Cerisette, vide ! Ah ! Bravo, Cerisette ! Quel point superbe ! T'as été incroyable ! C'était super bien joué ! Bravo ! C'est gentil ! Est-ce qu'on peut jouer, nous aussi ? Moi, je suis d'accord, mais il faut demander aux joueuses ! C'est-ce que vous avez dit ? Plus on est fous, plus on rit ! C'est-ce que vous avez dit ? C'est-ce que vous avez dit ? Il a mangé sa feuille d'exercice la semaine dernière ! C'est la faute de son professeur de mathématiques ! Il lui avait dit que c'était du gâteau ! Et savez-vous comment Charlotte au fraîche s'y prend pour empêcher clafoutis d'aboyer sur le siège arrière du minibus de cerisette ? Eh bien, il le fait asseoir sur le siège avant, pardis ! Qu'est-ce qui est minuscule, rouge et vert, et qui monte et qui descend ? Un petit pépin dans un ascenseur, bien sûr ! C'est une excellente idée de demander aux filles de défiler avec moi ! À plusieurs, on aura beaucoup de succès ! Merci ! De rien, Mimi Citron ! Et maintenant, mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir chaleureusement Mademoiselle Mimi Citron qui va vous présenter ses sculptures capillaires et parfumer ! C'est à nous ! La musique en toi, yeah ! Oh, la vraie musique en toi ! Bravo 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 ! Et pour notre dernier numéro de la soirée, voici les créations féeriques de Lily Framboise ! Nous avons beaucoup de chance de réunir autant de talents différents à Frégy Paradis, et j'espère que vous avez passé un excellent moment en compagnie de nos jeunes artistes ! Merci ! Et maintenant, passons à la remise des prix ! La troisième place est attribuée à Mademoiselle Lily Framboise, qui nous a enchanté avec ses merveilleuses robes lumineuses ! Oh, j'étais sûre que tu gagnerais un prix ! Le deuxième prix du jury va à notre délicieuse Mademoiselle Mimi Citro pour son incroyable zoo de chignon sculpté et parfumé ! Et notre grand gagnant de ce soir est... Tu peux pas à l'ancien ! Pour ses blagues, il l'arrange ! Mais... Mais... Mais c'est moi ! Oh oh ! Oh oh ! Oh 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 ! Merci ! Merci, chère publique ! Merci ! Oh 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 ! Merci du fond du cœur ! De rien, les amis, c'est fait pour ça ! Excusez-moi, Mademoiselle Lily Framboise ? Tenez, voici ma carte de visite ! Appelez-moi quand vous aurez un moment, j'aimerais qu'on discute de vos fabuleuses robes lumineuses ! Entre nous, c'était elle, les véritables stars du spectacle ! Vous avez de l'avenir, ma petite ! Oh ! Oh !